Gérard Ramon, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de la vue, parce qu'on est ici pour parler de la vue et de la correction qu'Oftalmic Company a pu te proposer au niveau des verres et des montures. Oui. Juste quelques mots, on a regardé ton parcours, qui est assez grandiose on peut dire, tu as tourné avec les plus grands et encore récemment avec le film donc chacun sa vie. Et Claude Lelouch, oui. Exact, exact. Qu'est-ce qui est prévu un peu, sans dévoiler ce qui ne peut pas être dévoilé ? Oui mais ça ne se passe jamais comme on le pense. Ce dont on peut parler c'est ce qui a été fait, c'est cette grande tournée au théâtre, avec Tout à refaire que j'avais mis en scène au théâtre de la Madeleine, avec Claude Lelouch, et Fanny Vallette, on a fait une grande tournée, magnifique, et puis le premier film de Michel Larocque, le premier film de Franck Dubosc, et puis un nouvel épisode d'une série qui va être un peu calqué sur Colombo, c'est-à-dire qu'on connaît tout de suite qui est l'assassin, comment, il a tué, pourquoi, et après il y a l'investigation. Donc on voit que le défi. C'est Isabelle Gélinas qui fait l'inspecteur comme Colombo. Ok, d'accord. Donc je lui ai donné un coup de main, c'est le premier épisode, donc voilà. De très belles choses en perspective encore. Oui. D'accord. J'espère. Tu es aussi, on le sait, collectionnaire, si on peut dire, en tout cas, de montures, de lunettes. Oui, j'ai beaucoup de lunettes. Depuis combien de temps ? Depuis toujours, j'ai l'impression. J'ai toujours eu des lunettes, je n'ai jamais eu autre. Je dois avoir quelque chose comme, je les ai compté il n'y a pas si longtemps que ça, je dois avoir quelque chose comme 300 paires de lunettes. 300 paires de lunettes. Oui, oui, oui. D'accord. Et comment tu tombes amoureux d'une paire ? Est-ce que ça... Oui, c'est au... ça ne s'explique pas. Tu vois, tu fais un pas mal. Tu mets sur le... voilà. Dernièrement, j'étais à Montréal et il y a une espèce de boutique qui s'appelle le bar à lunettes, comme un bar, mais au lieu d'avoir des bouteilles d'alcool, il y a des lunettes. D'accord. Ok. Donc c'est très original. Il y avait beaucoup de lunettes de créateurs et là, je me suis régalé. J'ai importé des lunettes cinq ou six paires, des lunettes un peu folles qu'on ne trouve pas, qu'on trouve nulle part. D'accord. Voilà, quoi. Ophtalmic, tu as équipé justement en lunettes et en verre. Oui. Surtout en verre contre la lumière nocive, la lumière bleue. Oui. Ta première impression quand tu les as essayées sur les écrans, l'informatique, tout ça, est-ce que tu passes beaucoup de temps déjà sur ces mobiles-là ? Trop. D'accord. Ok. Mais la première impression, ça a été un soulagement. Ok. Oui. Un bien-être. Parce que c'est quand même très agressif, on ne s'en rend pas compte. Même si on met son curseur et sa lumière assez basse, il y a quand même quelque chose qui passe, qui n'est pas... Donc il y avait un espèce de soulagement, comme ça, de repos des yeux qui est extrêmement agréable. D'accord. C'est très, très efficace. Fin de journée, je suppose, les yeux plus reposés, tranquilles. C'est très efficace. Comme verre, je ne sais pas du tout comment c'est fait, mais en tout cas, ni quelle est la méthode. Mais en tout cas, c'est très efficace. Oui, c'est un verbe qui absorbe la lumière bleue. Oui. Effectivement, la lumière bleue n'arrive plus, tout en partie, en tout cas, au niveau de l'œil. Ah oui. Ce qui permet que l'œil est reposé et ne s'en est plus agressif. Exactement. Donc il y a vraiment eu un avant-après, si on peut dire ? Bien sûr, oui, complètement, oui. Tout à fait. D'accord. Donc il y a une très légère correction, de près. C'est ça, c'est le moment ? Oui, c'est une légère, c'est une correction, quoi. Voilà. Donc là, tu as un vrai repos avec un dégradé en plus très doux. Qui est souvent partenaire pour la vue. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ophtalmique, au niveau de sévère en tout cas, dans ton métier, est ton partenaire pour la vue ? Oui, oui, bien sûr, c'est dans les poches. Elles sont où ? Je les perds, je les recherche, je les retrouve. Non, non, elles font partie intégrante de moi, les lunettes. C'est l'objet que j'ai dans ma poche tout le temps. Non, qui ne te quitte plus, quoi. Non, qui ne te quitte plus. Gérard, un très, très grand merci. Merci pour ce qu'il faut. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501